salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui petit tuto pour essayer de réparer votre ordinateur alors qu'est ce que ça veut dire bah en fait le ça arrive souvent souvent malheureusement même si on a windows 10 ou bien windows 11 que l'ordinateur déconne c'est arrivé récemment avec mon fils c'est pour ça que j'en parle en fait il avait toujours des soucis des soucis avec son pc son ordinateur qui frisait il avait des messages d'erreur à chaque fois qu'ils voulaient lancer un jeu problème de de ram ainsi de suite et au final en cherchant un petit peu au final c'est le système windows en lui-même qui qui déconne voilà en fait au début on a cherché niveau matériel donc on a changé carrément la carte mère parce qu'on pensait que la carte mère elle avait un problème depuis le départ et c'est vrai que la carte mère avait un problème depuis le départ donc on l'a changé en 9 mais malheureusement c'était toujours pareil par la suite on a essayé de changer la carte m2 1 ssd et au final ça provenait pas de là mais malgré ça lorsqu'on voulait reformater et mettre un windows dessus arrivé à 70% l'ordinateur planté et on avait une page bleue pareil un blue screen et au final ça redémarrait ça faisait réparation ainsi de suite et donc c'était un peu le bazar total et après on s'est dit la carte graphique ça m'étonnerait voilà à moins qu'elle soit vieille et que la parte là la pâte thermique soit sèche mais non puisqu'elle est toute neuve et l'alimentation a été neuve aussi en fait tout ce qu'il ya dans le pc tout est neuf voilà du coup j'ai cherché un petit peu et donc je vais vous faire montrer comment réparer votre ordinateur puisque ça a fonctionné sur le pc de mon fils voilà du coup vous allez ici sur la loupe moi personnellement j'ai windows 11 mais 10 je pense que c'est toujours pareil c'est la même chose vous cliquez dessus vous tapez cmd cmd voilà donc il est ici ce que vous faites surtout donc on va revenir cmd voilà ce que vous faites surtout c'est que vous faites un clic droit dessus et vous l'exécutez en tant qu'administrateur ce que si vous faites ça si vous faites pas ça plutôt lorsque vous voudrez faire des lignes de code au final ça sera marqué que vous n'avez pas l'autorisation de faire quoi que ce soit dessus voilà donc vous a exécuté en tant qu'administrateur vous faites oui voilà donc on arrive ici donc la première chose que vous faites déjà vous pouvez faire un scan pour voir donc vous faites 3 du coup vous arrivez ici et vous allez taper ça ffc slash scan no voilà et vous lancez voilà du coup là ça a marqué que début de l'année de l'analyse du système cette opération peut nécessiter un certain temps donc là on a 4% voilà donc je vous ferai une coupure je ferai une coupure parce que si on arrive à 100% machin donc là qu'est ce que ça fait exactement bas ça analyse tout en fait ça s'analyse votre ordinateur et s'il ya un souci et ben ça vous le dira en fait lorsque je l'ai fait sur le pc de mon fils on a fait un scan comme ça et arrivé à la fin on avait un message en disant que l'ordinateur avait beaucoup de problèmes et qu'il fallait le régler soit en ligne ou bien faire une analyse plus approfondie avec des logiciels donc c'est un peu le bazar donc on va voir exactement ce que ça fait ici donc je vous coupe et je reviens lorsque c'est à 100% voilà du coup je reprends on est à 97 98 99 et 100 terminé donc le programme de protection des ressources une dose n'a trouvé aucune violation d'intégrité donc mon pc apparemment il est nickel en sachant que mon pc ce n'est pas un raisin 7 que j'ai mais un raisin 5 voilà donc qui fonctionne super bien la preuve je fais tourner spiderman en full en 4k c'est vraiment nickel donc on revient là dessus donc pour mon fils c'était différent c'était marqué qu'il y avait des soucis machin donc dans ces cas là qu'est ce qu'il faut faire il faut faire une réparation donc là vous tapez de nouveau c h k d s k vous faites un espace vous faites un slash et vous tapez r et vous qui qui vous cliquez sur enter voilà donc ça va chercher un petit peu voilà du coup voilà donc une fois que vous arrivez sur ce message là bon le mien il est différent mais bon je pense que c'est toujours pareil voilà du coup là vous voyez tout en bas c'est marqué vérifier au prochain redémarrage du système oui ou non donc qu'est ce qu'il faut faire vous tapez oui et lorsque vous allez cliquer sur enter l'ordinateur va redémarrer et s'il ne redémarre pas il suffit simplement de cliquer ici sur la fenêtre windows et vous faites redémarrer qu'est ce qui va se passer par la suite au redémarrage vous aurez un contrat à rebours contre à rebours de 10 à 0 et une fois que ce sera arrivé à 0 l'ordinateur va faire une réparation totale de votre de votre ordinateur c'est un peu comme le en je sais plus qu'on s'appelait vous savez ce qu'ils ont connu les windows 95 98 lorsqu'il fallait faire un scan pour les chercher les fichiers pour les mettre dans le dans le bon ordre et ainsi de suite là donc c'est un peu le bazar c'était très long en plus ça pouvait durer des heures voilà donc sachez que là en général ça dure à peu près une vingtaine de minutes vous faites ça et logiquement par suite vous n'aurez plus de souci donc revenez vers moi si ça a fonctionné et si ça n'a pas fonctionné et bien que vous voulez vous que je vous dise c'est que vous avez sûrement un souci quelque part voilà sur ce à très bientôt allez bye-bye